Les récits que vous allez entendre sont issus d'archives historiques tirées de mémoire. Et vous constaterez qu'il n'est pas toujours bon d'être de petits villages situés entre deux royaumes en guerre, à savoir la France et l'Espagne. Le lundi 17 décembre 1537, François de Beaumont, chancelier de Navarre, capitaine général des comtés, à la tête de 200 hommes d'armes castillans, se rend à Estagèles où il est rejoint par une troupe venant de Perpignan et conduite par le troisième consul de la ville, le marchand Sabataire. Charles Doms, gouverneur de Roussillon et de Cerdagne, arrive ensuite avec une nombreuse troupe de 55 gentilhommes et cavaliers de la ville. Le vendredi suivant, 4 ou 5 compagnies se rendent à Saint-Paul-de-Fénouillé et saccagent la ville. Le samedi et le dimanche suivant, même expédition punitive à Sournia, puis le lundi et le mardi à Paziolles et à Tuchan. La raison de tout ce mal était que, dans ces villages, véritables repères de brigands, il y avait en tout un millier de soldats français qui, chaque soir, partaient voler des bestiaux, molester les habitants, les tuer parfois et détruisaient les lieux tant en Conflans qu'en Roussillon. Lors de ces représailles, ordonnées par ordres supérieurs, l'artillerie ne fut pas utilisée car les français, surpris, fuyaient sans combattre. Tiré des mémoires de Saint-Jean Au mois d'août 1542, le Dauphin, fils de François Ier, à la tête d'une armée de 100 000 combattants, assiègent Perpignan. Estagèle, ville frontière entre France et Espagne, fut envahie et la promesse de ne pas molester les habitants ne fut pas tenue. Le village fut borulé, ce que n'auraient pas fait ni les Turcs ni les Morts. Durant le siège de Perpignan, les français s'attendirent traités de tous les noms et leur roi fut accusé de s'allier aux Turcs et aux Morts, ennemis des chrétiens. Ce à quoi ils répliquèrent en traitant les Catalans de mangeurs de rats, d'Espagnols aux pieds nus ou encore de juifs têtus. En septembre 1543, quatre compagnies, une à cheval et trois à pied, se rendent de Perpignan à Tuchan en France, qui se livrent à elle. Le château est neutralisé. Après cet exploit, les troupes se rendent à Saint-Paul-de-Fénouillé. Le viceroi de Castille, le marquis d'Aguillard, envoie un trompette en messager pour sommer le village de se rendre. Le capitaine répond que ces hommes mourront plutôt que de se rendre. La reddition trois fois repoussée, l'artillerie s'est mis à bombarder. Saint-Paul-de-Fénouillé cède et se réfugiait à l'église où sont alors capturés plus de 100 personnes qu'on va amener à Perpignan, attachées trois par trois. C'était la Saint-Michel et la localité fut détruite. Ce jour-là, Caudillesse l'échappa belle. Une partie des troupes se dirigeaient vers ce village, mais à part ce vent les cavaliers, on craignait d'avoir affaire à forte partie et on s'en retourna en roussillon. Tiré de mémoire de Saint-Jean. En 1570, durant la semaine des rameaux, les huguenots ou luthériens vinrent jusqu'à Estagèle. Partout où ils passaient, ils brûlaient tout, spécialement les églises. Ils tuaient tous les curés qu'ils trouvaient ou bien les brûlaient ou les torturaient. À un village près de Tuchan, ils en embrochèrent un tout vif. Ils brûlaient toutes les églises, saccageant, calices et reliques, convertissant des cloches en artillerie. À tel point que la France entière est aujourd'hui détruite à faire peur et les dirigeants de France sont complices. Le lendemain des rameaux, on apprit comment la veille au soir, il en était arrivé beaucoup à Estagèle. Ils y brûlèrent un moulin à huile et d'autres maisons du faubourg. Ceux du village étant réfugiés dans l'enceinte fortifiée, les huguenots leur firent demander s'ils voulaient se rendre. Et eux répondirent qu'ils mouraient plus tôt et tirèrent de nombreux coups de mosquées pour les chasser des olivettes des alentours où ils étaient placés. Les huguenots s'en allèrent alors près de Monerre où ils allumèrent des incendies. Alarte Cartulaire 577 Le 12 février 1591 sont entrés en Roussillon 1000 chevaux d'Espagne, avec 1000 hommes, compagnies qu'on a cantonnées l'une à Haine, l'autre à Argelès, l'autre à Mias, l'autre à Ille, l'autre à Rivesalte, l'autre à Canet, l'autre à Villelongue, et cinq compagnies d'infanterie de 1200 hommes à Prades et à Ville-Franche pour aller en France combattre les huguenots. Le 29 mars, la cavalerie se rend à Salles et, avec l'infanterie de Salles, entre en France, se rend à Tuchan pour lutter contre les huguenots et établir le camp à Carcassonne, à Larte Cartulaire 397. En 1599, Estagèle adresse une supplique au roi de Castille. Seigneur, au comté de Roussillon, il y a une ville nommée Estagèle, laquelle, pour être située aux confins du comté, près de la France, est périodiquement envahie par les Français qui entrent, pillent, volent et même brûlent les maisons et l'église. Alarte Cartulaire MS 577 Sous-titrage Société Radio-Canada